C'est un élève, tout à l'heure, on a utilisé un persimètre. On pouvait aussi ne pas utiliser un persimètre, faire un dosage par colorimétrie ou volumétrie. Dans ce cas, on va utiliser un indicateur coloré. Et dans ce cas, l'indicateur coloré doit être adéquat. Ça a vu quoi ? Sa zone du virage doit encadrer le pers du point équivalent. Et dans le cas de la dose d'acide forte, basse forte, on peut utiliser le BVT. Donc, en l'épreuve du persimètre, on pouvait ne pas utiliser le persimètre. Et mettre directement dans le BCR, trois gouttes de BVT. Et du coup, la solution va se créer en zone. Parce que BVT, dans une solution d'acide, la solution se crée en zone. En ouvrant le robinet, on voit que de petites gouttes de base se déversent. Pour chaque goutte de base versée, la couleur jaune tend progressivement à disparaître. En plus de base versée, la solution jaune tend progressivement à disparaître. Jusqu'à ce qu'une goutte va rendre verte le mélange. Et du coup, on ferme le robinet et on est arrivé à l'équivalence. Et dans ce cas, le volume de base versée à l'équivalence sera déterminé. Et dans ce cas, en appliquant la relation d'équivalence CAV égale CVVV, on pourra déterminer CA. C'est ça le principe de dosage par colorimétrique ou volumétrique. Colorimétrique, ça veut dire changement de couleur. D'accord, donc je reprends. Donc, en lieu de place du dosage par perfmétrique, on pouvait ne pas utiliser un perfmètre, mais utiliser un indicateur coloré adéquat. Dans ce cas de figure, on utiliserait le BVT. On prend trois gouttes de cette substance qu'on verse dans le bêcheur. Et du coup, la solution incolore d'acide, c'est clore en zone. Et on ouvre le robinet de la bête. On voit que la solution zone tend progressivement à disparaître. Donc, plus on verse, plus la solution zone tend progressivement à disparaître. Jusqu'à ce qu'une goutte rendra verte le mélange, la solution. Et du coup, on ferme le robinet et on vient lire directement sur le robinet, la valeur sur la bête, la valeur de base, la valeur du volume de base verser. Et on appliquera la relation d'équivalent CAV1-CVVB. C'est comme ça qu'il faut procéder. D'accord, dans le cadre d'un dosage colorimétrique ou volumétrique. Maintenant, on continue pour le dosage par perfmétrique. Petit C, tracé de la courbe. En tracé de la courbe, pH égale F2-VB, c'est-à-dire l'œuvre. pH en ordonnée, VB en absi. On aura 16-à-dire l'œuvre, il coupe de 7, ta l'œuvre. C'est-à-dire l'œuvre, en tracé de la courbe, pH égale F2-VB, on aura une courbe de 7, ta l'œuvre. Ici, en appliquant ce qu'on appelle la méthode des tangentes, on sera en mesure de terminer le point équivalent. Donc ici, je trace une tangente, que j'appelle T1. Et en haut, je trace la tangente T2. Ici, T1 et T2 sont deux tangentes qui seront parallèles. Maintenant, je vais tracer une droite perpendiculaire aux deux tangentes. Je vais tracer une droite tangente perpendiculaire aux deux tangentes. D'accord, que j'appelle delta. On voit que cette droite delta coupe les deux tangentes en deux points, A et B. Maintenant, je vais placer le point I milieu du segment AB. Posons qu'I est là. D'accord, à partir de I, je vais tracer une droite D parallèle aux deux tangentes. Une droite D parallèle aux deux tangentes. On voit que cette droite D coupe la courbe en un point que j'appelle E. Et ce point E là va correspondre au point équivalent. Donc, je serai en mesure de déterminer ces coordonnées. Et ce point E, je l'appelle V, B, E. Ce point E, je l'appelle P, H, E. Donc, E aura pour coordonnées V, B, E et P, H, E. D'accord, maintenant, on en sera donc, on dira dans ce cas, à l'équivalence acido-basique. À l'équivalence acido-basique. On a N A égale à N B verset. Ça veut dire que C A, V, A égale C B, V, B, E. Et du coup, on sera en mesure de calculer C A. C A égale à C B, soit V, B, E sur V A. C B est connu, V B est déterminé graphiquement, V A a été pipetré précédemment. Donc, on connaît C B, on connaît V A, on veut déterminer graphiquement V, V E. Et dans ce cas, en appliquant la loi, la relation d'équivalence, on sera en mesure de calculer la concentration monale de C A. Donc, on est arrivé à doser la solution docide. parce que la concentration monale inconnue est retrouvée. Donc, c'est ça qu'on appelle dosage. Et ici, en déterminant PHE, dans ce cas, on aura 7. La valeur correspondante égale à 7. Ça veut dire quoi ? Dans le cas d'un dosage acide-forte par une base-forte ou base-forte par un acide-forte, le PH à l'équivalence est toujours égale à 7. D'accord ? Dans le cas. Donc, dans le cas d'un dosage d'un acide-forte par une base-forte, inversement, le PH du point équivalent égal à 7. Donc, ces élèves, nous venons de doser. Donc, ici, là, on peut vous demander, dans un exercice, comment déterminer le point équivalent ? Il suffit de dire que, par la méthode des tangentes, par la méthode des tangentes, on a déterminé les quotidiens du point équivalent E. Donc, c'est largement suffisant. Il ne faut pas essayer de dire beaucoup de choses. Par quelle méthode avez-vous fait pour déterminer le point équivalent ? Vous les répondez par la méthode des tangentes. Par la méthode des tangentes, le point équivalent a été déterminé. Ces coordonnations E, en parenthèse, V, B, E, vous donnez la valeur, PH, E, vous donnez la valeur. Dans le cas d'un dosage d'acide-forte, base-forte, ou inversement, PH à l'équivalent, c'est égal à 7. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, CA égale CB. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre que ces élèves, de façon très générale, suivent les acides-fortes et les bases-fortes. Donc, à partir de ce cours, vous êtes en mesure de définir ce que c'est un acide-forte, d'identifier certains acides-fortes, de calculer la perche d'un acide-forte. Là, on trouve aussi, pour les bases-fortes, savoir ce que c'est une base-forte, savoir identifier quelques bases-fortes, il faudra aussi déterminer son, une perche. Et, en dernier lieu, on vient de voir la réaction entre un acide-forte et une base-forte. Peu importe, il faut savoir que la réaction est exothermique. Lorsque la révaporation complète de l'eau est, lorsque l'eau s'évapore complètement, on obtient un sucre cristallisé. D'accord ? On obtient un sucre composé de deux ions-expectateurs. D'accord ? Donc, acide-forte, base-forte, le sel obtenu est composé de deux ions-expectateurs. Dans ce cas-là, on a un, le coloriode-deuxième, un arseil. Ok. Et là aussi, il faut savoir, si on veut indiquer la réaction entre un acide-forte et une base-forte, vous pouvez simplement se limiter à l'équité allergée. h-faris plus arse-moin, donne deux arse-déso. Ok. Maintenant, pour doser, doser c'est quoi ? Doser une solution d'acide, je viens à dissimuler la concentration d'acide, la solution d'acide, à l'aide d'une solution basique. D'accord ? Donc, il y a deux façons de doser. Il y a le dosage par PERS-métrie ou bien le dosage coulométrique ou volumétrique. Dans le cas d'un dosage PERS-métrie, on utilise un PERS-mètre. Donc, pour chaque valeur de base versée, il lui correspond une valeur de PERS. En exploitant la cour PERS-égale F2VB ou PERS-égale F2Va, on sera en mesure de terminer le colonie du point équivalent. Et en appliquant la relation d'équivalence C-A-V-A égale C-B-V-V, on arrive à terminer la concentration monétaire de la solution et de concentration monétaire inconnue. Donc, on est arrivé à doser. Et dans le cas de Nocifor, par une base forte, à l'équivalence, le PERS est toujours égal à 7. D'accord, donc, comment on a fait ? On a utilisé la buton de tangente pour tenir le colonie du point équivalent. Et pour le dosage volumétrique ou coulumétrique, on n'utilise pas un PERS-métrie. On utilise un indicateur coloré adéquat. Et dans le cas de Nocifor, par une base forte, le indicateur coloré le plus adéquat, c'est le BVT. Pourquoi ? Parce que sa zone de virage encadre le PERS-point équivalent. Parce que BVT, sa zone de virage, on l'avait vu la fois dernière, BVT, zone de virage, c'est 6, 7,6. On voit bien que 7 est dans cet intervalle-là. C'est 6, 7,6. On voit bien que 7 est bien dans l'intervalle 6,6. C'est comme ça qu'on vous pose la dernière question. On vous donne trois indicateurs colorés. On vous demande d'en choisir un et de juste suffire. Il faut choisir l'indicateur coloré dont sa zone de virage encadre le PERS-point équivalent. Si on choisit le BVT, pourquoi ? Parce que sa zone de virage encadre le PERS-point équivalent. C'est ça la réponse. Donc, les élèves, nous aurons été là pour ce chapitre-là. Nous avons besoin d'être assez outillés pour aborder les exercices sur ACIDFORD, BASFORD. Donc, ça vous donne rendez-vous une pause.